Les Gambiers. Ce sont 14 îles hautes et plusieurs îlots coralliens qu'on appelle des motous. L'archipel est la partie émergée d'un ancien volcan, dont le cratère mesure 35 km de diamètre. Chaque île est visible l'une par l'autre dans ce qui forme un véritable lagon volcanique. On ne sait pas grand-chose de cet archipel où la tradition orale au fil des années s'est petit à petit éteinte, oubliée. Depuis quelques années, l'étude des Gambiers est devenue une priorité pour l'université de Tahiti, qui y conduit des programmes de fouilles. Guillaume Molle est archéo-ethnologue. C'est un spécialiste de la préhistoire polynésienne. Il a été missionné aux Gambiers pour étudier les vestiges archéologiques de l'ancienne civilisation mangarevienne. On a décidé qu'on allait partir sur deux îlots importants dans le lagon, les îlots de Angakawitai et de Taravai, sur lesquels nos équipes ont travaillé depuis plusieurs années maintenant. On a des sites relativement importants pour l'histoire de l'archipel, en particulier le site de Oneméa. On a les dates les plus anciennes de peuplement. Ce sont deux îlots qui sont situés de l'autre côté de l'île de Mangareva. On a à peu près 30-40 minutes de bateau pour y arriver. Sur ces îles lointaines, une culture riche et complexe très particulière s'était développée depuis le XIIe siècle à l'abri de la colonisation. Avec l'arrivée des missionnaires, les Mangareviens ont vu partir tous les témoignages de leur passé païen, au point que même la population tout entière faillait disparaître. C'est parti !